Quels sont les effets sur notre crawl de nager en étant tendu, en étant crispé ? Lorsque l'on veut progresser en natation, et lorsque l'on veut réduire le temps que l'on va passer dans l'eau lors de nos 70.3 ou nos Ironman, nous pensons évidemment tout de suite aux éducatifs, au travail de vitesse, de la VMA, et à travailler aussi notre endurance. Et pourtant, tout cela, ça ne fait pas tout, notamment pour celles et ceux qui nagent en étant crispé, en étant tendu. Et il est réellement important pour vos performances d'essayer de nager votre crawl en étant le plus détendu possible. Donc je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais le fait de nager tendu, d'être crispé, réduit drastiquement vos performances et votre endurance. Et c'est donc pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo. Dans une première partie, nous allons donc voir quels sont les effets négatifs que la crispation a sur notre nage en crawl. Dans la seconde partie, nous allons voir pourquoi c'est important pour votre efficacité, votre endurance, pour vos performances en crawl, de nager le plus détendu possible, en cherchant à se relaxer au maximum. Enfin, dans une troisième partie, nous allons voir qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer notre crispation et aussi notre souplesse. Puisque crispation et souplesse, ce sont bien deux choses différentes, mais qui peuvent être intimement liées. Si vous faites partie de ces triathlètes qui ont tendance à être tendues, à être crispées, que ce soit dans les bassins ou lors des parties natation de vos triathlons, alors je vous invite à regarder cette vidéo qui, j'en suis sûr, pourra vous aider à améliorer cette crispation. Allô ? Allô ? Ça va ? Ouais ? Je te sens tendu là. Mais non, mais pourquoi tu me dis que je suis tendu ? Mais c'est pas vrai ça ! Je suis tendu, je suis tendu, je suis tendu, t'as rien du tout ! Dans notre quête de perfectionnement du crawl, on parle très souvent de technique, de VMA, donc de séance de vitesse ou de séance d'endurance, mais on ne parle que très rarement du fait de nager en étant crispé. Et vous pouvez regarder les plus grands nageurs au monde, qu'ils soient triathlètes ou nageurs de bassin, ils ont tous un point en commun, aucun d'entre eux ou d'entre elles ne nage de manière crispée. Ils sont en effet tous et toutes détendus. Un des premiers effets négatifs que la crispation a sur notre crawl, c'est le fait d'augmenter la résistance à l'avancement. Un corps tendu dans l'eau crée plus de résistance qu'un corps qui est détendu. Et donc le fait de nager notre crawl en étant crispé diminue notre efficacité. Et on en vient donc à dépenser plus d'énergie en étant crispé. Et donc cette dépense d'énergie supplémentaire, clairement, elle nous coûte plus cher. Elle nous coûte plus cher sur le court terme, c'est-à-dire au moment où on nage, puisque c'est clair qu'on consomme plus d'énergie, mais aussi sur le long terme, parce que ça veut dire que notre endurance va en pâtir. Et cette énergie supplémentaire que l'on consomme, on la consomme pourquoi ? Pour essayer de maintenir notre posture à l'horizontale. Parce que plus on nage crispé, plus on aura tendance par exemple à avoir les jambes qui coulent, ou à avoir même le corps complet qui s'enfonce un petit peu plus sous la surface de l'eau. Je vais vous donner un exemple simple, et si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous invite à le faire, et vous allez voir la différence de sensation que ça provoque. Et si vous avez même l'occasion de vous faire filmer de côté sur cet exercice, n'hésitez pas, vous allez vite vous rendre compte de la différence. Donc pour cet exercice, prenez un poule que vous coincez simplement entre vos chevilles. De cette manière, vous allez pouvoir vous rendre compte que le fait de serrer votre poule entre vos deux chevilles, en fait ça va simuler une crispation de vos jambes. Et là, quelles sont les sensations que vous allez pouvoir ressentir ? Clairement, vous allez vite le voir, c'est que vos jambes auront tendance à couler. Tout simplement. Et ça, donc ça simule un petit peu votre crispation. Donc le fait de nager crispé, clairement votre posture, c'est elle qui se dégrade. Et si votre posture se dégrade, donc si vous n'êtes plus totalement à l'horizontale, mais au contraire que vous avez plutôt les jambes qui coulent, toute cette surface-là de votre corps, clairement, elle vous freine. Donc c'est bien une résistance à l'avancement. Avoir un crawl crispé ne vous permet pas aussi de nager en amplitude. Vous l'avez aussi sûrement remarqué, les gens qui sont crispés ont même tendance à être véloces. Et donc cette fréquence empêche le fait de nager en amplitude. On va aller chercher beaucoup moins loin devant, on va pousser beaucoup moins loin derrière, et ce qui fait qu'en fait, notre amplitude, à cause de cette crispation, elle va se réduire. Et pour compenser tout ça, on va augmenter la fréquence. Donc nager en fréquence, en soi, c'est pas mauvais. C'est juste que pour nos 70.3 ou nos Ironman, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Troisième point, c'est la fluidité de nos mouvements. En effet, la crispation va nous empêcher d'avoir des mouvements fluides, d'avoir des mouvements harmonieux. Et je sais que pour nombreux d'entre vous, avoir une nage esthétique, c'est important. Et là, clairement, en étant crispé, l'esthétique en pâtit elle aussi. Donc si c'est important pour vous, attachez-vous à essayer de nager de manière plus détendue, en étant plus relax. Et ce manque de fluidité dans vos mouvements aura donc tendance à vous faire nager votre crawl en saccade, ce qui perturbe aussi l'équilibre de votre corps, donc de votre posture. Le quatrième effet négatif, c'est celui de la respiration et de la ventilation. En effet, le fait de nager en étant crispé, en étant tendu, aura tendance à augmenter votre fréquence respiratoire, mais aussi en fait à réduire votre volume inspiré, expiré au cours de votre nage. Ce qui veut dire que l'efficacité de votre respiration sera elle aussi réduite à cause du fait que vous nagiez de manière tendue, crispée. Et on peut même avoir tendance à vouloir retenir notre respiration et vraiment à attendre la dernière minute pour sortir l'air de nos poumons, ce qui fait qu'on peut vite rentrer en hyperventilation et à s'essouffler en fait rapidement. Et ce qui va de pair généralement avec cette respiration, c'est que comme on s'aperçoit inconsciemment ou pas que notre efficacité du crawl n'est pas top, généralement on a tendance à vouloir mettre plus de battements de jambes. Et comme on sait que beaucoup de battements de jambes provoquent un essoufflement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque on rajoute des battements pour essayer d'avancer plus vite, mais c'est aussi ce qui nous essouffle le plus. Enfin, cinquième et dernier effet négatif de nager en étant crispée, c'est le risque de blessure. En effet, le risque de blessure est bien présent, car nager notre crawl en étant tendu peut nous amener des tensions musculaires, et donc des blessures, notamment au niveau du dos et des épaules. Donc il faut bien avoir conscience que ces cinq effets négatifs de nager crispée, ils sont clairement tous liés ensemble et c'est un petit peu un cercle vicieux. Mais le seul point commun pour corriger ces cinq effets négatifs, c'est la crispation. C'est le fait de nager en étant le plus relax possible. Si vous vous reconnaissez donc dans ces cinq points négatifs, ne travaillez pas forcément votre respiration parce que vous êtes essoufflé, ne travaillez pas forcément l'amplitude parce que vous avez tendance à être plutôt véloce, bref, vous m'avez compris, c'est que malheureusement, le fait de travailler ces cinq points isolément, ça ne va pas beaucoup vous aider si l'origine de vos cinq effets négatifs, de vos cinq problèmes, sont le fait que vous êtes crispé. Donc quels sont les avantages à nager de manière détendue, de manière relaxe ? Le premier avantage à nager notre crawl de manière relaxe, de manière vraiment détendue, c'est que notre efficacité sera meilleure, sera accrue. Un corps détendu dans l'eau créera beaucoup moins de résistance qu'un corps tendu. Qui dit moins de résistance à l'avancement, dit forcément une meilleure efficacité pour, on va dire, une même force menée dans l'eau. Cette résistance qui diminue va donc vous permettre de pouvoir nager plus vite avec moins d'efforts. Le deuxième avantage à avoir une nage non crispée, c'est le fait d'avoir une fluidité dans nos mouvements. La détente favorise les mouvements naturels et harmonieux. Et cette amélioration de la fluidité de vos mouvements vous permettra d'avoir une posture de bien meilleure qualité. Et cerise sur le gâteau, c'est que pour en revenir à notre esthétique du crawl, clairement votre esthétique sera de bien meilleure qualité que lorsque vous nagez crispé. Troisième avantage, c'est que notre respiration, notre fréquence ventilatoire s'améliore. On aura donc plus tendance à maîtriser cette fréquence respiratoire et cette respiration, enfin inspiration-expiration, plutôt que de la subir parce qu'on est stressé, parce qu'on est crispé. Le quatrième point concerne celui des blessures. Une nage détendue réduit le risque de blessure car les tensions musculaires sont moins présentes. Enfin, dernier point, ce n'est pas la partie physique, mais c'est la partie mentale. Le fait de nager de manière détendue vous enlève une charge mentale énorme. Car on l'a vu tout à l'heure, la crispation engendre cinq effets négatifs. Ces cinq effets négatifs vous empêchent d'être efficace, endurant, ce n'est pas du tout dans le sens où on veut aller. Et le fait de pouvoir corriger tout ça, ça va vous enlever une charge mentale importante. Vous n'aurez plus à vous focaliser sur cette crispation qui vous empêche d'avancer, mais vous pourrez bien maintenant vous attacher à chacun des points pour vous permettre de progresser. Comment fait-on maintenant pour nager de manière la plus détendue possible, en étant le plus relax possible ? La crispation, elle est souvent mentale. Mentale, pourquoi ? Parce que généralement, on manque de confiance en soi, on manque de confiance dans le milieu dans lequel on est, donc dans l'eau. Et cette crispation, elle est souvent pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise dans l'eau. Même s'ils ne veulent pas forcément se l'avouer, une des premières choses à faire pour la crispation, c'est déjà de prendre conscience que l'on est crispé, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous fait nous rendre aussi stressés dans l'eau. C'est déjà là-dessus qu'il faut travailler. Donc il y a déjà une part de travail mental à faire sur soi-même. Il faut bien avoir conscience que cette crispation, elle est néfaste pour vous, néfaste pour vos performances. C'est pour ça qu'il est vraiment important de travailler mentalement là-dessus. Et des fois, ce travail mental, ça passe simplement par des exercices basiques dans l'eau, par des exercices d'aisance dans l'eau, tout simplement. Les choses qu'on apprend au tout petit lorsqu'il commence à vouloir appréhender le milieu aquatique. Et ce sont des choses que nous, adultes, si on n'a jamais fait ça en étant jeune, ou si on s'est jeté dans l'eau, tout simplement pour faire notre premier triathlon, sans avoir pris ses cours. Et ce sont souvent des choses comme ça qui, consciemment ou inconsciemment, nous gênent, nous perturbent dans ce milieu aquatique. Et ce qui fait que ça nous rend nerveux et on est crispé dans l'eau. Aussi, pour améliorer cette crispation, vous pouvez faire un travail de stretching, d'étirement, bref, un travail de souplesse. Donc ce travail de souplesse, dans un premier temps, il faudrait déjà le faire en dehors de l'eau. Vous pouvez très bien commencer avec des étirements aux élastiques, comme j'ai pu vous le montrer durant différents stages natation que j'organise. Mais une des premières choses à faire, c'est ça, c'est déjà décider de faire un travail d'amélioration de votre souplesse en dehors de l'eau. Et parmi les séances d'étirement, vous pouvez faire tous les membres de votre corps. Ne vous contentez pas uniquement de faire un travail sur vos épaules. Profitez-en pour faire l'ensemble de votre corps. Vous pouvez très bien faire, par exemple, 3 fois par semaine, à l'heure qui vous convient. Je vous dirais quand même de ne pas les faire juste avant ou pas juste après une séance d'entraînement, que ce soit en vélo, en natte ou en course à pied. Mais d'essayer de faire ces séances de 10-15 minutes, donc 3 fois par semaine, en dehors de vos séances d'entraînement. Et enfin, le troisième axe d'amélioration que vous avez de votre souplesse, c'est de faire des éducatifs dans l'eau. Donc vous pouvez très bien faire des 25 ou des 50 mètres, suivi avec un 75 mètres en âge complète ou un 50 mètres en âge complète. Vous pouvez très bien faire recherche d'amplitude maximale. Vous pouvez faire, par exemple, un retour aérien, toucher épaules. Vous pouvez aussi faire un effleurer l'eau lentement. Ou alors, vous pouvez même faire aussi un quatrième exercice, c'est le retour aérien. Vous secouez votre main comme ça avant qu'elle rentre dans l'eau. Si vous êtes tendu, si vous êtes crispé, votre main fera ça. Donc clairement, là, vous n'êtes pas du tout détendu. Par contre, si vous voyez que vous faites ça, là, clairement, c'est que vous êtes déjà détendu. Donc voilà les types d'exercices, voilà les conseils que je peux vous donner pour essayer d'améliorer cette crispation et vous rendre un petit peu plus relax lors de vos séances de natation et surtout pendant vos triathlons. J'espère sincèrement qu'avec cette vidéo, j'aurais pu vous aider à améliorer votre souplesse et aussi votre niveau de crispation lorsque vous nagez votre crawl. Si vous aimez les contenus des vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à les liker. N'hésitez pas non plus à me mettre votre partage d'expérience en commentaire. Je me fais un plaisir que de vous lire et surtout de vous répondre personnellement. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allo ? Allo, ça va ? Ouais ? Toujours tendu ? Comment ça que j'étais tendu ? Je ne suis pas tendu, qu'est-ce que tu racontes ? Ah bah si, un peu quand même. Mais pas du tout ! Mais je te dis que je ne suis pas tendu ! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501